Bonjour, je m'appelle Sophie-Anne Télis, je suis gestionnaire immobilier ici à Rosemont et je vais vous faire une visite du chalet Pélican aujourd'hui. Donc c'est le futur chalet Pélican, mais avec moi on va faire une tournée. Donc dans l'avenir, les portes d'entrée vont se situer ici à ma gauche. Alors il va y avoir deux portes ici et deux portes de l'autre part du terrain de baseball. Comme vous voyez, on a un chalet sur deux étages avec un sous-sol technique. Et un rez-de-chaussée pour les citoyens. On a aussi des beaux petits détails architecturaux comme la surélévation, la lanterne qui va aider à illuminer l'intérieur du chalet. Donc les gens qui vont bénéficier du chalet vont entrer soit ici ou soit là-bas, côté parc. Ici on se trouve dans la salle que les citoyens vont vraiment écouter, qui est la salle semi-autaire. Alors la fonction c'est vraiment dans le temps du patin pour se chausser-déchausser. Et quand on va être dans le parc, on va avoir les toilettes qui vont se situer à l'arrière. De ce côté-là ici, on va mettre un organisme à but non lucratif qui va avoir une double fonction. Ils vont avoir leur bureau ici, ils vont aussi surveiller le chalet. Et je vais vous montrer, on a une autre fonction intéressante dans notre chalet. Alors l'arrondissement a souhaité aménager un kiosque parce que le parc est souvent sollicité pour des tournois de sport, des activités. Ici on va avoir l'opportunité de faire la vente de billets, la vente de nourriture et c'est déjà intégré au chalet. Et je vais vous montrer ici aussi, on a un poste de surveillance. Alors ça veut dire que s'il y a de l'animation dans le parc, on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui peut surveiller le parc. Il y a les vues du terrain de baseball, de la jute dans le fond pour glisser l'hiver. Ici c'est juste des arts de service comme mentionné avant, c'est des dépôts, c'est des toilettes. Et on a notre sous-sol qui est simplement pour des besoins mécaniques. Alors c'est le chalet Pélican, j'espère que la visite vous a plu.